En Madagascar, il y a à peu près 96% de la population qui sont pauvres, c'est-à-dire qui sont dans une situation de vulnérabilité et pour amener les enfants à l'école et pour maintenir les enfants à l'école, il faut que l'État contribue avec l'aide des partenaires techniques et financiers dans le coût de l'éducation à Madagascar, ce qui nous a amené à subventionner les écoles malgaches, les écoles primaires publiques plus précisément et ce qui nous a amené aussi à donner ces fonds-là pour les établissements et les associations de parents d'élèves dans une gestion participative. Si l'objectif de la politique est en effet la gratuité, il faut que le montant qui soit donné aux écoles permet aux écoles de remplacer complètement les financements qui arrivaient, les contributions qui arrivaient des parents. Donc le montant doit être clair. Il faut que ça arrive également au début de l'année pour que les écoles aient le montant nécessaire dès le début de l'année pour couvrir toutes leurs dépenses. Si, d'autre part, l'objectif de la politique éducative est par exemple l'amélioration de la qualité, le scénario sera différent. Il faut faire quelque part un calcul sur tout ce dont l'école a besoin pour pouvoir atteindre un niveau minimal de qualité. Et ensuite, il faut également que dans les orientations qu'on donne aux écoles sur l'utilisation de ces fonds, on identifie clairement les facteurs qui ont un impact sur la qualité et on oblige les écoles à utiliser ces fonds pour l'amélioration de la qualité. L'ancienne politique, c'était les parents prennent en charge les écoles. Ça, c'était lourd. Puisque chez nous, il y a un principe souvent, quand vous ne payez pas les frais, vous n'entrez pas à l'école, vous ne suivez pas les cours, vous êtes chassés de l'école. Donc, en tout cas, la problématique d'accès à l'école, elle embrasse plusieurs aspects. C'est une question transversale. Dans d'autres milieux, par exemple, les filles sont déconnectées de l'école après un certain âge. On penserait qu'il serait beaucoup plus utile aux travaux ménagers qu'au lieu de se rendre à l'école. Quand on définit une politique de subvention, il faut éviter deux erreurs. D'abord, il faut éviter qu'on définisse une politique qui est très vague, avec des objectifs très vastes, très vagues, car précisément, l'objectif doit être précis pour que la politique puisse être mise en œuvre de manière bien structurée. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est que la politique est irréaliste. Nous avons vu dans beaucoup de pays qu'en effet, on déclare la gratuité de l'éducation, mais ensuite, les fonds qu'on transfère aux écoles ne sont de loin pas suffisants pour remplacer les financements que les parents donnaient avant. Le résultat étant que les chefs d'établissement se trouvent dans une situation difficile. Ils n'ont plus le même financement qu'ils avaient reçu des parents, mais ils n'ont pas le droit de continuer à demander aux parents des financements. Et donc, ils doivent gérer leur école avec des ressources bien plus limitées. Et donc, les fans et les scoundrels de l'équipe. Les scoundrelistes ont été décoré de vivre une grande part. Ils savent de l'équipe de l'équipe. Leifilisme a été décoré de l'équipe de l'équipe. Ils ont perdu des évolutions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !